C'est parti ! Cette fois-ci, nous sommes avec les gars du groupe Cafouye. Bonne Cafouyeur, les gars, comment il est ? Il est tranquille, il y a des bonnes vibrations pour eux. A ça, on a regardé comment il est. Alors, l'Afrique ne tape pas trop ? L'Afrique tape même ! Qu'est-ce que ça propose le public à soi que ça crase Maloya avec eux ? Plusieurs styles de Maloya en fin de compte. Il y a un style salaire, traditionnel, longtemps. Et la jeunesse qu'on est là en fin de compte. On fait toutes nos fin de compte. D'accord, et du coup, par rapport à le projet La Casa Nou, comment vous êtes là à préparer le projet ? Comment vous ressentez le fait de participer à ça ? Déjà, nous remercie l'association Lady Go d'avoir fini à nous ici. Déjà, la première fois qu'on vient ici. Merci Lady Go, merci Loryane, merci Dado, merci à tous Lady Go. Qu'est-ce que vous voulez dire que des fois, qu'on a tendance à éloigner les autres un petit peu du Maloya ? Ou en tant que jeune, qu'est-ce que vous voulez dire ? Maloya, les dieux, il faut combattre avec en fin de compte. Même si les dieux combattent avec. Nous, les dieux, nous, nous combattent avec. Regarde aujourd'hui, ça l'amène à nous. Aujourd'hui, nous, le Paris. Comme nous dit encore, mais si Lady Go, n'a pas plus que ça que vous dites moi. C'est beau, ça nous ne largue pas. C'est surtout, c'est beau, ça nous largue pas. Parce que Maloya permet à nous de loin. Si les dieux mettent la tête ensemble, si les dieux travaillent ensemble, mais Maloya met à nous ici en fin de compte. C'est surtout que c'est notre racine. Donc, vous l'a compris. Il ne faut pas oublier notre origine, il ne faut pas oublier nos racines. Il nous tient beau, il ne nous largue pas. Donc, les gars, nous retrouvons à Zod bientôt sur scène. Zod, ça fout de feu. Et nous, on va monter à Zod, justement, à l'heure que ça va naïfé. Sous-titrage Société Radio-Canada